La nouvelle fait froid dans le dos. Jeudi 12 octobre, Marwan Bereni a enfin été retrouvée mais le comédien se serait malheureusement donné la mort par pendaison dans une maison inhabitée. Si est-il le fils du propriétaire de la bâtisse qui a découvert le corps. Encore choqué, il cesse de confier au progrès. Les dernières informations ont anéanti tous les espoirs. Jeudi soir 12 octobre 2023, la découverte du corps d'un homme a été rapportée par les médias et, très vite, il a été soupçonné qu'il s'agisse de celui de Marwan Bereni, disparu depuis le début du mois d'août à la suite d'un accident de voiture. Dans la foulée, nos confrères de Paris Match ont confirmé son identité. L'acteur de plus belle la vie est bien mort. L'hypothèse du suicide est désormais avancée puisqu'il a été retrouvé sans vie, après s'être pendu, dans une vieille ferme apparemment abandonnée. Une maison située dans la commune de Corsells en Beaujolais, dans le Rhône, à 6 km seulement de là où la voiture de Marwan avait été retrouvée le 5 août, et qui appartenait pourtant à quelqu'un. Le fils du propriétaire est justement celui qui a découvert Marwan Bereni en début d'après-midi. Pour le progrès, il a raconté ce moment terrible. Je n'étais pas venue depuis plusieurs mois. Si est-il une maison qu'on envisageait de rénover ? J'étais avec mon frère et un conseiller pour les travaux. J'ai vu un corps au sol, dans une pièce sombre, en bas de la maison. Je n'ai vu que les chaussures et le pantalon. Je suis vite ressorti et nous avons appelé les gendarmes, a-t-il partagé, précisant ne pas avoir su si cette personne était Marwan Bereni. Il faut dire que d'après des sources, son corps était trop abîmé pour permettre une identification physique. Des analyses ADN ont donc dû être réalisées. Les effets personnels de l'interprète d'Adel dans Plus Belle la Vie ont par ailleurs été retrouvés à proximité de son cadavre. Il y avait notamment sa carte d'identité, sa carte bancaire et son permis de conduire. Alors que le parquet de Villefranche-sur-Saône doit communiquer davantage sur cette tragique affaire, les parents de Marwan Bereni se sont quant à eux déjà exprimés auprès de Libération. Laissés dans le flou jusqu'au bout, Martine et Mourad ont confié avoir appris la mort de leur fils avant même d'être avertis par les autorités. Le père se dit alors en colère d'avoir été laissé dans un silence total par la police et la justice. S'y esti une deuxième perte insurmontable pour le couple. Et pour cause, il y a 10 ans, leur autre fils Bilal était sauvagement assassiné à l'âge de 23 ans, à Détroit aux Etats-Unis. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !